La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La majeure partie des quotidiens parus ce mardi ont mis en exergue le contrôle des prix dans les marchés. Le quotidien du groupe Réumi Network affiche à sa une baisse annoncée des prix, sa coince chez les commerçants. Entre réticence des commerçants, vente à part, différé l'application des nouvelles mesures, risque de rupture de stock, les constatations de la Direction du commerce intérieur et saisie à lire à la page 4 du journal. Pour l'AS dans l'application des nouveaux prix, l'État traque les commerçants récalcitrants. Sud quotidien, pour sa part, l'État accélère la cadence, une campagne de contrôle des nouveaux prix lancés depuis lundi à Dakar, des saisies de marchandises opérées pour le service régional de commerce, des sanctions pécuniaires et même des peines privatives de liberté prévues contre les récalcitrants. Libération s'y met également et barre à sa une. Respect de l'application des nouveaux prix à Dakar, 207 commerçants convoqués après 485 contrôles. Les agents de la Direction du commerce intérieur ont saisi hier, chez les récalcitrants, 10,975 tonnes de sucre, 887 bidons de 20 litres d'huile, 24,5 tonnes de riz, 7,825 tonnes d'oignon, 500 kg de lait. L'autre gros titre qui barre la une des quotidiens, c'est l'attaque avortée du pôle urbain de Djamnyadjo. Affiche les échos à sa une, les gendarmes bloquent les assaillants et abattent l'un d'eux. Le gang armé et à bord d'un 4-4 tentent de braquer la maison d'un couple métis. Sur le pôle, ils criblent de balles le véhicule des gendarmes qui ripostent vigoureusement. Dans le même journal, l'on parle du braquage à Zakmbaou. 13 gangsters encagoulés attaquent le magasin Auchan. Le commando tire sur des vigiles d'une banque à côté, il peine à accéder au principal coffre contenant de l'argent. L'observateur parle d'effroyables révélations sur les attaques du pôle urbain de Djamnyadjo et du magasin Auchan de Zakmbaou. A lire dans les pages 8 et 9 du quotidien du groupe Futur Média, Busby affiche terreur à Djamnyadjo. Le gendarme fait face à une forte résistance avec des coups de feu en essayant tuer deux autres arrêtés. Certains journaux sont également revenus sur l'arrestation de pape Alignon. Mamadou Tior alerte les journalistes sur l'article 255. C'est un danger pour notre profession, dit-il. La liberté de presse dans une démocratie n'est pas à négocier pour Sedi Gassama. Sans une presse libre, indépendante et forte, on ne peut pas avoir un état démocratique. Selon le journal Indépendant, le monstre trahit encore son serment. L'info lui emboîte le pas et écrit dans ses colonnes éditos communs, le monstre trahit encore son serment. En politique, l'observateur parle d'une révision ordinaire et alerte sur le fichier électoral. Impact sur la fiabilité du nombre d'électeurs, la violation de la loi et la présidentielle de 2024. En sport, le journal Enquête évoque l'état des lieux dans la tanière. Le temps de jeu des lions en question. Sénidjan, Sadio Mane, Ilimandiaï, le trio de tête. Édouard Mendy, Koulibaly, Ganagui, la baisse de régime. Alfred Gomis, Pape Matarsar, Famara Djeju, les premiers à la queue. Premier galop, les lions prennent leur marque à Doha, affichent Vox Populi. Seuls les 18 joueurs y ont participé sous le regard du ministre des Sports et les autres membres de la délégation officielle. Le quotidien du sport stade s'interroge. Comment jouer sans Sadio Mane ? Pour record, le compte à rebours a débuté hier. Réumi Sports évoque également la Coupe du Monde et affiche « Drogba se prononce mon favori, c'est le Sénégal ». C'est tout pour votre revue de la presse à vos kiosques et très bonne lecture. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.